Bonjour tout le monde, bienvenue à notre nouvelle émission Fierté d'ici. Aujourd'hui, on vous fait découvrir pas trois, mais quatre entreprises de la vallée du Richelieu. On va chez Accès Location Plus, on va aussi chez Beaubonhomme sur mesure rencontrer également Geneviève Tim Styliste et on commence dans le Vieux-Bel-Oeil chez Amazing. Je le dis-tu bien? Oui. Allô Nathalie, ça va bien? Oui, ça va bien, merci toi aussi. Oui. Nathalie, j'avais envie qu'on se parle parce qu'on s'est vues par Zoom pendant la pandémie à quelques reprises. Oui, à quelques reprises. Puis j'ai été, tu sais, j'ai été éblouie par, non, mais je trouvais que tu étais pertinente dans tes propos, puis tu étais allumée comme entrepreneur. Bien, merci. J'avais envie de te découvrir, mais dans ton lieu à toi, dans ton ventre. Donc, explique-moi, Amazing, c'est des tatouages, mais c'est aussi beaucoup du piercing. Oui, on est dans un studio de perçage, en fait. Moi, je suis perceur depuis près de 15 ans, en fait. Puis, bien, c'est certain qu'au fil des dernières années, depuis 2018, je suis membre de l'Association des perceurs professionnels. En fait, c'est une association qui chapeaute mon métier, donc qui nous donne de la formation en continu, qui nous donne accès à beaucoup d'informations vraiment pertinentes pour permettre à nos clients d'avoir des guérisons qui sont optimales, avec des bijoux qui sont de qualité, puis des perceurs qui sont compétents, donc qui ont des techniques de travail qui sont reconnus et bien appliqués. On voulait principalement parler de bijoux aujourd'hui. Oui. Parce que souvent, les gens ont l'idée qu'un bijou de perçage, on pourra éventuellement choisir un bijou qu'on aime plus tard et ou acheter en bijouterie, par exemple. Ce n'est pas le cas? Bien, ce n'est pas le cas parce que la bijouterie va se spécialiser dans les bijoux. Au niveau d'un perçant corporel, on va se spécialiser dans la bijouterie pour les bijoux de corps. Donc, par exemple, au niveau de l'or, on va retrouver du 14 carats minimum, chose qu'en bijouterie, on va retrouver des fois du 10 carats qui n'est pas nécessairement compatible avec le corps. Aussi, les bijoux qu'on va offrir, bien, vont offrir des garanties, garanties à vie au niveau de la certissure, des bris physiques des bijoux. Puis, on va pouvoir avoir, bien, des pierres qui sont des pierres véritables. On va avoir du diamant, on va avoir différents types de matériaux qui sont compatibles avec le corps. Donc, c'est un bijou qui, à long terme, restera beau. Puis, que l'intégrité du perçage ne modifiera pas au fil des années. Fait que, juste pour ma curiosité personnelle, on se fait faire un piercing, mettons, je vois, dans l'oreille ou quelque chose comme ça, et on le garde à vie, là. Bien, idéalement, oui. C'est certain que, si on parle, par exemple, d'un cartilage d'oreille, au niveau du temps de guérison, ça peut aller jusqu'à 12 mois pour une guérison complète. Donc, c'est sûr et certain qu'on ne va pas... OK. C'est pas quelque chose qu'on va garder quelques semaines puis enlever par la suite. OK. Non. OK. Puis, c'est quoi le piercing le plus fou que tu as fait de ta vie? Bien, c'est certain qu'au fil des années, on a des clients. Les clients nous font, évidemment, de plus en plus confiance. Puis, j'ai beaucoup de clients qui vont me proposer des projets de perçage. Donc, me dire, par exemple, bien, j'ai en tête de me monter une oreille en or rose, par exemple. Bien, là, on va aller travailler des agencements de bijoux. On va aller travailler des esthétiques d'oreilles parce qu'au-delà d'avoir un perçage pour avoir un perçage, bien, on pourrait en avoir quatre dans le même secteur d'oreilles puis d'aller chercher des bijoux qui vont ou s'agencer par la texture, par le type de pierre, par le type d'or. On va vraiment aller le travailler. Ça devient très esthétique, très artistique. C'est ça, hein? C'est de l'art, un peu comme je vois les toiles sur les murs puis tout ça puis je vais aller en parler tout à l'heure. À différentes échelles, mais oui, ça devient... Il y a quelque chose d'artistique à travers ça. On fait pas juste... On fait pas un trou pour faire un trou, là. Non, 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 non. Puis là, tu parles, bon, de là, je vois les diamants et tout. Oui. Puis ici, devant moi, j'ai d'autres types de... Oui, ça va être des bijoux principalement en pyrex, pyrex, pierre naturelle. Bien, écoute, je te remercie beaucoup. Bien, bien, merci à toi. Je vais aller voir justement Mathieu, l'autre côté de mes inks, mais je te remercie. Ça me fait plaisir. Merci à toi. Allô, Mathieu. Bonjour, ça va bien? Oui, ça va bien, merci à toi. Oui, fait qu'on a un petit rendez-vous pour une consultation ce matin. Oui, c'est ça. Exactement. Je vais me faire faire un tatou. Génial. OK, good. Bien, regarde, pour y aller simple, dans le fond, moi, j'ai bien reçu ton design, j'ai bien reçu ton idée. Oui. Il va falloir que tu m'expliques un peu pourquoi tu as choisi justement la montagne. Où c'est que ça vient, cette idée-là? Honnêtement, là, la montagne, pour moi, c'est la montagne ici. Tu sais, c'est stylisé là-dessus. Oui, exact. Moi, j'ai, on dit toujours, j'ai la région tatouée sur le cœur, mais principalement la montagne, tu sais, pour moi, ça veut, ça représente beaucoup, beaucoup. OK, parfait. Fait que dans le fond, on parle plus, là, justement, de l'endroit et tout, là. Oui. Et dans le fond, j'ai remarqué aussi que tu as choisi le style minimaliste. Oui. qui est beaucoup plus doux, beaucoup plus fin, justement, que le réaliste, qui est plus opaque, qui a plus de détails, qui a plus d'espace sur le corps, souvent. Mais c'est mon premier tatou à vivre. Exactement. Donc, le minimaliste, qui est toujours la meilleure option pour les petits tatouages, parce qu'en fait, ça le dit, c'est minimaliste, c'est minimal. Donc, tu as le moins de détails possible, ce qui fait qu'il nous permet de le rapetisser pour en faire une petite pièce. Comme, mettons, là, que je te disais, là, tantôt. Oui, l'endroit sur le corps, sur l'avant-bras. Ici, là, ça fait-tu mal, là? Bien, regarde, je pourrais même te montrer. Ça fait mal. Je vais répondre à ta question avant de te le montrer. Oui. Mais, en fait, la douleur du tatouage, je te dirais que ça fait toujours mal, un peu, parce que ça reste un aiguille qui travaille. Nos artistes, mais on a tous évolué positivement à faire le moins mal possible. Le but du jeu, ce n'est pas de faire mal, c'est de faire un tatouage, puis l'équipement, la façon qu'on travaille, en fait, on y va le plus doux possible pour rendre la période du tatouage le plus agréable possible, ce qui fait des beaux souvenirs. Parce qu'à un moment donné, si on a juste des traumatismes de douleur, puis il ne faut pas y retourner, on n'aura plus de lien. Non, puis clairement, toi, tu en as plein de beaux tatous. Non, exactement. Puis, ce n'est jamais la douleur qui fait qu'on se rappelle d'un tatouage, à moins que tu aies eu une très mauvaise expérience. Tout à fait. Notre but, c'est vraiment d'aller au-delà de ça parce qu'au final, on ne vit plus dans l'ancien temps où le tatouage voulait qu'il soit piqué extrêmement creux pour qu'il reste. Aujourd'hui, on s'est aperçu que juste en surface, le minimum de douleur possible, ça fait le même travail, même que sa vie est mieux, puis ça change moins avec les années. Parce qu'on a tout un mononcle que Mario décrit sur le bras, que les lettres sont ça de l'âge, on n'est pas capable de lire. On veut éviter ce genre de scénario-là. Ce qui fait que les tatouages de minimalistes, avec des lignes fines et des choses comme ça, restent aussi beaux aussi longtemps. Ok. Et là, toi, tu me disais tantôt, tu as dit, bon, moi, ça, soit je te ferais changer d'idée ou… Oui. Bien, dans le fond, c'est sûr que moi, je suis spécialisé en réaliste ou néo-traditionnel, dans le fond. Ce qui est, en fait, un descriptif du dessin, mais avec une version réaliste. J'ai vu ça, toutes tes œuvres, t'es pas juste, t'sais… C'est ça que je trouve fascinant, c'est absolument magnifique, le dessin que tu fais. Bien, merci beaucoup. Puis ça, est-ce que c'est des toiles que tu vends ou ça, c'est des choses que tu vas reproduire sur les… Hey, mon Dieu! C'est fou, là! Bien oui, c'est ça. Dans le fond, ça, ici, nous avons un exemple néo-traditionnel, tout simplement un petit chat fait en dessin avec une technique un peu plus réaliste pour lui donner du look, là. Il est beau! Il est vraiment beau! Puis, dans le fond, les toiles, c'est la même chose. C'est sûr qu'ici, nous parlons plus de ma collection personnelle parce que, oui, je suis un artiste, je suis un consommateur d'art. Puis, à défaut de me faire tatouer par tous les tatoueurs que je veux, j'aurais peut-être même pas assez de place sur le corps, mais j'ai commencé à les mettre tranquillement sur mes murs, comme ça, ça me permet d'en avoir plus. Mais oui, oui, c'est une bonne façon aussi d'exprimer des fois mes idées que j'ai pas la chance de le faire en tatouage. Je le mets tout de suite en toile, comme ça, ça me permet de m'extérioriser en tant qu'artiste, de m'amuser, puis de montrer aussi mes couleurs, ce que j'aime. Je pose la question à tout le monde, mais toi, de quoi t'es le plus fier depuis que t'as commencé tout ça? Je te dirais de mon évolution, je pense que c'est ma grande fierté parce que je suis parti de… OK, c'est cool les tatous, je tripe, tatoue, je dessine, je deviens artiste tatoueur, puis aujourd'hui, je peux même dire que j'ai formé des tatoueurs, qu'eux autres aussi gagnent leur vie, puis ils vivent la même trip que moi. Ça fait que ça se continue après autant d'années. Je pense que ma fierté, ça vient de ça. Oui, le studio, c'est le fun, on a une belle place. J'ai toujours voulu avoir une équipe parce que travailler tout seul, c'est ennuyant, mais c'est vraiment l'évolution de l'art qui n'arrête jamais. Puis là, c'est ça, je tapisse mes murs, mon corps, ma blonde, tout le monde. Les bébés, non. T'alors. T'alors, c'est ça. Merci infiniment. Ça me fait plaisir. Et puis, mon Dieu, je pense que je vais me laisser tenter. On va travailler là-dessus. On va travailler là-dessus, c'est ça. À suivre.